ma grand'mère avait bien compris que je n'avais plus aucun ami avec qui parler elle décida que ça devait changer et ça changea le mois de mai arriva c'était le mois de mon anniversaire elle organisa une fête en mon honneur à laquelle elle invita tous mes anciens amis je ne sais pas comment elle s'y prit pour qu'ils acceptent de revenir mais le 25 mai j'eus la surprise de voir arriver tous les enfants du quartier pour fêter avec moi mes 5 ans c'était vraiment génial je me retrouvais comme au début avec eux nous nous amusâmes comme des petits fous d'ailleurs nous éclatâmes tous de rire lorsque la fille dont le père avait une moto c'est de cette façon que je me souvenais d'elle me dit tu m'as fait peur j'ai cru que tu étais devenu folle la vie reprit avec un nouveau rythme celui des jeux des fourrières des bonbons des gâteaux de la plage des jeux des jeux et des jeux mes amis et moi vions trouvé un jeu génial nous sautions de la terrasse de la maison sur un tas de sable qui se trouvait dans le patio des voisins c'était absolument grisant cette sensation sauter jusqu'à l'atterrissage sur le tas de sable puis revenir à la maison remonter l'escalier jusqu'à la terrasse et sauter de nouveau la voisine acceptait de bon corps que nous passions par son patio sur son tas de sable et que nous passions bon nombre d'après-midi à faire cela avant d'aller goûter à la maison complètement excitée en nage et riant aux éclats ma grand-mère nous criait que nous allions nous blesser mais nous ne l'écoutions pas c'est dans cette ambiance joyeuse que je reçus ma deuxième douche froide j'étais remontée sur la terrasse après avoir sauté prête à recommencer quand mes amis, tout excités, me dirent tes parents sont revenus je demeurais immobile dans l'incompréhension tes parents, ils sont revenus regarde en bas, il y a un taxi mon cœur se mit à battre trop vite si l'abandon m'avait laissé sans rien là, j'éprouvais une angoisse terrible la griserie avait disparu je descendis l'escalier jusqu'à la salle à manger et je vis deux inconnus et un petit garçon ma grand-mère poussa mes amis vers la porte leur disant que nous devions rester en famille la femme s'approcha de moi pour me prendre dans ses bras je la repoussais avec force tout en la regardant pour essayer de voir quelque chose de connu dans ce visage rien, je ne connaissais pas cette femme ma mère était une inconnue et je n'arrivais pas à associer le nom mère au visage que je voyais par la suite j'ai gardé son handicap je n'arrive pas aujourd'hui encore à me souvenir du visage de quelqu'un par rapport à son nom je suis obligée de trouver tout un tas d'astuces pour me souvenir des gens de faire des listes incroyables cela m'a valu de nombreux désagréments dans ma vie d'enfant et d'adolescente passant pour une pain de beige qui ne veut jamais dire bonjour alors que c'est simplement parce que je ne me souviens pas des noms associés à des visages mais lorsque le lien affectif est fait alors le souvenir reste c'est pourquoi si vous faites partie de mon cercle d'amis n'ayez crainte je me souviens de vous tous et de chaque détail parce qu'en parallèle j'ai une mémoire d'éléphant ma grand-mère me confirma qu'il s'agissait bien de mes parents et de mon frère elle me rappela qu'elle m'avait dit de nombreuses fois qu'il reviendrait me chercher au mois d'août c'était vrai j'étais obligée de le reconnaître mais je ne l'avais pas cru ni compris tellement cette échéance me paraissait lointaine venir me chercher voulait dire partir avec eux je ne supportais pas cette idée je me tournais vers la femme et lui posais cette question obsédante est-ce que nous partons demain ? la femme se tourna vers l'homme et lui dit d'un ton triomphant tu vois je savais qu'elle ne m'oublierait pas regarde comme elle a hâte de repartir avec moi dans ma tête tout s'embrouilla je la regardais incrédule quoi ? cette femme avait mal compris ma question je n'avais pas hâte de repartir avec elle j'avais peur de partir avec elle je ne voulais pas partir avec elle tant de stupidité finit par me convaincre je détestais cette femme et je la détesterais jusqu'à la fin de ma vie bien évidemment c'était ce que je pensais à ce moment-là du haut de mes 5 ans je le dis à ma grand-mère qui me confirma ce que je craignais j'étais obligée de repartir c'était non négociable elle l'avait promis à son fils mon père l'année précédente et bien voilà c'est avec ce chapitre que se termine la première partie du livre qu'on vous avait proposé en audiovisuel on voulait vous faire découvrir cette histoire écoutez si cette histoire vous paraît un petit peu triste et qu'à chaque chapitre elle éveille des émotions négatives en vous dites-vous bien que c'est mon histoire et que si je suis ici pour la raconter aujourd'hui c'est qu'elle ne se termine pas si mal que ça en fait bien au contraire elle se termine bien donc ce que je peux vous proposer c'est que si vous voulez continuer de la lire et de savoir la suite je vous propose d'acheter le livre et bien vous avez le choix entre la plateforme en ligne pour vous la procurer ou sur la bibliothèque lulu.com et vous aurez tous les liens en description de toute façon les 4 chapitres que nous avons fait vont rester bien sûr sur la chaîne Youtube il y a la playlist ma parole aux animaux et vous pouvez aussi continuer de les lire sur votre pad tout à fait gratuitement c'est accessible si vous avez envie de les lire que vous dire de plus ? et bien nous avons adoré faire ce que nous avons fait ça nous a demandé du travail parce que nous avons lu le livre nous avons fait des animations des illustrations mais nous avons aimé faire ça et nous espérons que vous aussi vous avez beaucoup apprécié maintenant nous avions voulu en fait faire ces 4 vidéos sur les 4 premiers chapitres la première partie du livre ma parole aux animaux un petit peu comme un cadeau de Noël mais dès la semaine prochaine nous nous retrouvons avec un retour aux sources de nouveau le Reiki de nouveau le développement personnel les questions existentielles et on m'a posé la question des symboles parce qu'il y a eu une grosse grosse polémique entourant le symbole du maître que l'on transmet au 3ème degré je viendrai vous en parler et on m'a posé la question